Messieurs les membres du gouvernement, messieurs les représentants, messieurs les opérateurs, messieurs les enseignants, collègues, concesseurs, étudiants, élèves, je ne vais pas faire ce que vous m'avez demandé, pourquoi que les deux ministres qui sont passés au bout, j'avais suffisamment expliqué tous les aspects de la technologie et de l'information. Je vais commencer par deux choses. J'avais dit, monsieur le ministre, il y a 8600 appareils, et j'ai été accueilli par les étudiants qui demandaient, président, que ça a pu être président. Vous savez, quand les gars ont soif, et qu'il y a lois, ceux qui en disent qu'ils vont vouloir, tous les autres vont vouloir le voir. Alors c'est la situation où nous sommes. Tout le monde veut avoir accès à la technologie, c'est normal. La deuxième remarque, les femmes constituent 52% de la population guinéenne. Quand je les garde à la salle, il n'y a pas assez d'éducation. Ça, c'est la deuxième remarque. Si les femmes constituent 52% de la population, soit là, c'est réglé dans le cours de la station de la rue. Il est important pour la chinesse guinéenne, de méctiser les nouvelles technologies. Pourquoi ? La guiné-thénie, il était en retard. Lors de mon séjour en Chine, j'ai cité les deux d'Armao, il disait, une mauvaise chose qui s'est transformée en une bonne chose. Je ne sais pas comment ça me délire, puisque c'est plus amourgulé. Ça veut dire que notre retard est une mauvaise chose. Mais tout le monde s'est transformé, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise chose. C'est pas bon. Je vais prendre un cas concret. Vous avez quelqu'un qui a une maison en banco, vous n'avez pas de maison. Lorsqu'on arrive à utiliser le titre de la condition moderne, il est obligé d'avoir le casse-ci dans la maison en banco de construire. Alors que vous, sur votre terrain de biaise, vous pouvez construire la maison de l'Evtourcy. C'est ça l'avantage que nous avons aujourd'hui. Même seulement nous n'avons pas à détruire parce que nous sommes un conseiller du sud de vie, mais l'incélération de l'histoire sur ce que je devais être prorifié me permet d'aller beaucoup plus vite là où les autres ont mis 5 ans pour même 2 ans. Quand le roi du Maroc est venu, il a vu que j'étais très en train et je suis le retard de la Guinée. Le musée m'a dit, vous savez au moins que le retard peut être une chance. Il faut que la jeunesse guinéenne soit parce que nous aurons beaucoup de retard. Si le retard peut être, j'ai vraiment une chance. Il y a, pour avoir le téléphone, il fallait mettre des langues, etc. Pour donner n'importe qui d'entre vous avec son portable, il peut être le fun et le bar. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir les tablettes pour les étudiants qui sont à la fin. Il ne s'agit pas seulement d'avoir les tablettes pour les étudiants qui sont à la fin. C'est ce que nous voulons que le jeune guinéenne, n'importe où il est, dans le village de l'eau, il a les mêmes avantages qu'ils sont en amitié à la fin. Ça veut dire qu'ici vous devez avoir accès aux nouvelles technologies. Votre frère, votre soeur qui vous font faire des hummus, de canca, de mayana, ou de rhumains, c'est le même avantage pour vous. C'est vrai, ça ne s'agit pas seulement d'avoir les tablettes pour les étudiants, mais pour tous les jeunes guinéens, afin que chacun puisse avoir un certain connaissance. C'est là-bas, d'abord, nous permettre de lutter contre l'exemple de l'art qui désespoche de l'automne pour que les jeunes deviennent des cheveux, des bandits en ville, des pensements de l'ordre. Ça, c'est la première importance. Mais la deuxième aussi, c'est le message de la paix. Le grand problème qu'on a en Guinée, c'est que la prime d'antour, la prime d'antour, vous ne m'êtes pas en anglais. Or, qui dit aujourd'hui, accès à la technologie, ce n'est pas possible d'avoir accès réellement et tirer tous les avantages qui ne m'êtes pas en anglais. Nous sommes un pays francophone, sans réalité. Quand je vais à certains d'unions, comme en Davos par exemple, quand tu n'es pas intervenant sur le pôle, on parle d'anglais, il n'y a pas de traduction. Même les Français qui disent « fan de la francophonie » parlent en anglais. Le premier ministre Valls qui est avec moi là-bas, il n'a pas l'anglais, mais le camarade, il a tout à fait la proposition de la francophonie. Si c'est le premier à parler anglais, comment on veut que qu'on fasse la proposition de « fan de la francophonie ». Donc, il est extrêmement important que tout ce que vous mettez à parler en anglais, c'est une nécessité si on veut remercier de la francophonie. Notre enseignement, notre système, le temps le plus important, c'est l'absence de civisme. Les Guénais n'ont pas le sens civique. On attrape l'omboleur, on le frappe à mort, on le crue. On attrape l'assassin, on le frappe à mort. On se rend justice. Mais ça, en tout passant, c'est un état. Dans un état, il y a les civils, il y a la police, il y a la justice. Mais, chacun se rend justice. Et puis, on décide de faire aussi qu'il n'y a pas qu'il y a la situation. Vous êtes dans la situation où vous arrêtez pour ne pas valider, vous marrez la route à tout le monde. Ou vous garez quand vous ne pas garez. Donc, aujourd'hui, nous avons une obligation d'encier civiste dans toutes les écoles à partir de corps privés sur la université. Mais j'ai dit aussi à vos parents, ce matin, d'où le président de l'Eveu, qu'il est dit à chaque père de famille, mère de famille, de donner l'enseignement civique à ses enfants. Ils sont responsables de l'éducation. On voit aujourd'hui des jeunes, des jeunes garçons, de 12-14 ans, en train de fumer, de l'éducation civile, mais la plus qu'on a de là, c'est la d'or. Comment on veut qu'on fasse une jeunesse sainte ? C'est une jeunesse qui consomme la d'or. Donc, nous avons l'obligation aujourd'hui de créer le sens de l'éducation civile sur les sujets individuels qui m'ont. Et si nous ne faisons pas cela, on sera comme les animaux en poussant. Parce que ces animaux, il n'y a pas de l'éducation. Les animaux, ils n'ont rien de l'éducation. Donc, ils n'ont plus accepté les règlements de colons. Ils n'ont plus accepté que les gens se prennent de justice. Si les gens en tapent un volet de l'éducation, ils seront emprisonnés. Parce que c'est un crime ou un délit. Ça, c'est le premier problème. Nous avons un problème. Le deuxième, c'est l'absence de l'éducation de l'éducation. L'école est au service de l'économie. Ça veut dire qu'on a formé des jeunes à l'école en fonction des deux jeunes de l'économie. Mais, si on fait des ans en dehors de l'économie, on crée des chômeurs. Au fur et à l'ignée, quelle est notre économie ? Ce qu'est-ce qu'elle est basée ? Nous venons de l'éducation. Vous savez que nous ferons que nous avons besoin de chagères de vie et de tous les travailleurs dans les secteurs de l'éducation. Nous sommes en train de développer de l'énergie. Ça veut dire que nous avons besoin de chagères dans le domaine de l'énergie et de tous les travailleurs qui viennent. Nous sommes en train de développer de l'agriculture. Ça veut dire que nous avons besoin de chagères agricoles, etc. Donc, ce sont les secteurs prioritaires du pays ou en dehors. À quoi ça sert de former des étudiants en dette ? Si vous avez ce mot pour vous former sans, vous avez dit vous former 98 chômeurs. Pendant ce temps, vous n'avez manqué d'ingénieurs des mines, vous n'avez manqué d'ingénieurs en milieu de l'éducation. Le deuxième tas de l'éducation humilée, la troisième tas, c'est le Pâques. J'étais scandalisé quand j'ai eu une commission en place de l'enseignement de savoir qu'on peut avoir le Pâques avec 7 sur 7 sur 20. 7 sur 20. Pourquoi ? On prend vos nôles en contrôle continu, vous avez 7 sur 20, mais en contrôle continu, je suis le bon en 7 sur 7. Moi, je vais faire pour un éducation qui est juridique, je vais en débord pour un autre, je vais faire pour un éducation et je vais faire pour un éducation pour un éducation aussi.